Edonia Radio, les conseils de Karine. J'avais envie de vous parler tout particulièrement des minéraux et surtout de la pierre d'améthyste. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a un très beau violet. Elle est vraiment le symbole de la sagesse et de la pureté. D'ailleurs, on peut la retrouver chez les joailliers car elle fait partie des pierres fines. On peut la retrouver sur un joli collier ou une bague. Au-delà de sa beauté, elle possède vraiment des grandes qualités. Vous pouvez la poser sur une table de chevet dans une chambre, elle aidera à s'endormir. Je la conseille tout particulièrement pour l'endormissement des enfants ainsi que pour apaiser leur sommeil. Nous pouvons aussi l'utiliser pour apaiser notre mental. Elle est très très forte également pour calmer nos angoisses en la portant sur soi en bracelet. Tout simplement, vous pouvez la porter dans votre poche. Pour cela, il faudra juste que vous la choisissez en pierre roulée. La pierre roulée est une pierre qui a été polie. Elle n'est pas très grosse, nous permettant de la porter sur nous. Mais choisissez-la tout simplement avec votre intuition. Celle qui vous parle le plus visuellement ou au toucher viendra à vous. L'améthyste de couleur violette est un vrai équilibrant mental et peut également calmer une colère. Elle est précieuse. Elle agit sur votre plan physique. Elle peut réguler votre système neurologique. Elle apaise aussi des maux de tête et nos tensions qu'on pourrait avoir au niveau de nos épaules et nos cervicales. Elle intervient aussi au niveau de notre cerveau en régulant l'hypophyse et la glande pinéale. En cas d'addiction, elle peut être vraiment un allié. Elle combat l'ivresse. Alors sur un plan subtil, on l'associe au troisième œil, le chakra entre nos sourcils. Elle nous aide à avoir une vision juste et à développer notre clairvoyance, notre vision intérieure. D'ailleurs, on peut la positionner au troisième œil, dix minutes, un quart d'heure max, pour développer nos capacités de visualisation et de créativité. Troisième œil, c'est le chakra entre nos sourcils. Le chakra, ce sont des roues d'énergie. Donc cela fait partie vraiment des pierres indispensables à avoir pour notre bien-être. Alors je compte sur vous pour travailler avec cette jolie pierre. Elle sera vraiment une vraie compagne dans votre bien-être, dans votre sommeil. Elle est vraiment précieuse à avoir avec vous et auprès de vous.